bonjour et merci à vous tous qui n'hésitez pas à suivre cette vidéo que je vais rajouter nous allons parler de maman nadine maman nadine qui est une congolaise de kinshasa née et grandit à kinshasa même c'est cette dame que je vous mets en photo je crois que son visage est maintenant familier parce qu'elle est dans le générique de la chanson kbbi chaud elle fait partie des mamans partisans de l'association à kinshasa maman nadine est une dame que j'ai récolté pour m'aider et dès l'association qui est basée en france depuis 2007 à faire des participations des donations dans les petites cliniques de kinshasa venir en aide à toutes ces mamans qui sont en difficulté des paiements des factures comme vous savez on fait avec l'association on essaie avec les petits moyens qu'on a de venir en aide à qui on peut comme on peut donc cette dame elle est très disponible à chaque fois qu'on a besoin d'elle et tout ça elle est là je crois que vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos donc la dernière fois en début septembre j'ai envoyé l'argent avec toutes les personnes qui n'ont pas hésité de participer pour aller faire l'action comme on fait d'habitude mensuellement aller sortir quelqu'un de l'hôpital qui était sous la demande de la dame même qui a parlé dans la vidéo qui était coincé à l'hôpital pendant deux mois un peu plus avec son bébé elle les avait sollicité quand j'étais parti il ya deux mois je crois à l'hôpital s'ils pouvaient l'aider à sortir donc cette dame là sa facture était un peu costaud par rapport aux gestes aux gestations qu'on fait d'habitude donc comme j'étais prévenu je me suis dit bon on va essayer d'aider cette maman là elle a quand même déjà fait deux mois à l'hôpital ça veut dire que j'ai envoyé l'argent en début septembre avant d'aller en vacances j'ai envoyé l'argent le jour que j'envoie l'argent le lendemain maman élisée qui parle souvent dans les vidéos c'était la responsable de la base à elle que j'envoie l'argent elle m'appelle au moment je suis en train d'essayer de contacter maman nadine avec qui ont fait d'habitude les actions elle a un problème elle me dit qu'elle a été agressée ça c'est le soir le jour que j'envoie l'argent j'ai dit ok mais va voir qu'est-ce qu'elle a et tout ça et puis savoir comment vous allez faire c'est comme ça qu'elle envoie son enfant pour aller chez maman nadine parce qu'elle n'habite pas loin toutes les deux et sont des quartiers voisins maman nadine ici que je vous mets en photo en vidéo c'est une maman qui habite à yolo et zoo donc elle envoie son enfant va voir maman nadine et tout ça elle arrive et dit que non maman nadine et à la police maman nadine a des problèmes et elle est la peine son ami lui explique maintenant que non en fait tu vois mon oncle ou mon beau frère elle a quelqu'un qui est en angola en fait quelqu'un qui est marié à une de ses soeurs ou une parenté à elle qui habite en angola avec sa tante mais elle fonctionne plus avec le mari cette personne là va au marché donc elle achète des approvisionnement à kinshasa qu'elle leur envoie sa part par camion et ils vendent ça là bas en angola en tout cas elle essaie de se débrouiller c'est une femme seule qui a des enfants sa relation n'a pas marché vous pouvez bien voir son âge elle a des enfants à bas âge donc elle les a eu tard c'est une femme abandonnée seule avec les enfants à kinshasa elle dit que elle était partie pour prendre l'argent de la rentrée scolaire donc la personne qui est en angola ne fait pas des western union parce qu'apparemment ça prend beaucoup d'argent ou beaucoup d'intérêts et il s'envoie encore l'argent par les agences je suppose que ce sont les agences par lesquelles elle même elle envoie aussi la marchandise bref maman a dit ici elle était partie récupérer son argent à kassavoub elle est partie récupérer 250 dollars qu'on lui a envoyé c'était pour payer la rentrée scolaire de ses enfants était pour payer aussi son loyer après ses petits besoins quoi elle est partie récupérer son argent quand elle récupère son argent elle quitte l'agence elle va tourner un peu elle commence à rentrer chez elle vers 20 heures et elle arrive chez elle dans le quartier biolocides elle s'est fait agresser par des garçons qui ont une moto ces garçons là sont venus avec la moto j'envoie les motos qui passent dans les petites rues là ils sont venus ils se sont garés elle a entendu bien plein de motos qui passent donc elle est rentrée chez elle tranquillement elle a entendu seulement on lui a donné un coup quand elle lui a donné le coup elle a voulu regarder mais le coup lui a fait tellement mal qu'elle a lâché son sac alors quand elle a lâché le sac elle a voulu tirer le sac parce qu'elle a compris qu'on l'agressé et son argent c'est 250 euros dollars étaient dans son sac ça veut dire qu'ils ont tiré le sac elle n'a pas lâché ils ont tapé la deuxième fois elle a lâché le sac elle est tombée elle est tombée sur ses genoux quand elle est tombée elle s'est écorchée c'est après qu'ils prennent le sac ils sautent sur la moto ils partent qu'elle se rend compte qu'on lui a tapé la manchette on lui a tapé la manchette en plein 20 heures bon 20 heures au congo et kinshasa il fait noir en plein 20 heures ayolo et zoo elle n'était pas loin de chez elle donc elle rentrait déjà à pied elle avait déjà été déjà descendu de la grande route du taxi elle est rentrée dans les petites ruelles pour rentrer chez elle c'est là qu'on l'a agressé et du coup les gens ont afflué les gens sont venus ils ont comme ça d'amener tout ça attaché comme si et tout ça elle a commencé à saigner on l'a amené à la petite clinique du quartier qu'elle même aussi elle connaît quand on l'a amené là bas c'est le soir que moi j'avais envoyé l'argent que sa copine l'a cherché c'était ce jour-là elle lui a dit qu'on m'a agressé donc la copine a envoyé l'enfant c'était le lendemain et on lui a dit qu'elle était à la police donc cette histoire s'est passée sur la chaîne télévisée molière la chaîne molière les congolais qui sont là connaissent sa papa molière il fait des émissions comme ça donc ils ont appelé la police du quartier vous voyez un peu les petits trucs comme ça donc la police quand même s'est déployée a déployé les moyens et les éléments ils ont pu soi-disant attraper ces enfants là mais quand ils les ont attrapés il n'avait plus les 250 dollars son histoire est passée à la radio à la télé maintenant l'argent est parti les enfants là c'est des petits volets des petits bandits colliers des services de police elle maintenant il fallait la traiter c'est comme ça qu'ils ont pris l'argent dans l'argent de l'association ils ont aidé à payer déjà des traitements c'est comme ça que maman elizé m'a appelé pour me dire que non je ne peux pas aller avec maman nadine parce que là il ça 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 et ça et du coup maman elizé sont allés visiter maman nadine officiellement avec l'association quoi comme l'association kabibi chaud est parti visiter maman nadine c'est ça la vidéo que je vous ai mises là c'est la vidéo que je vous mets c'est chez maman nadine maman nadine est même en train de parler de raconter comment elle a été agressée et donc du coup avec l'association comme c'était pas prévu on lui avait donné que 50 dollars le jour qu'elles sont allées l'avoir là je l'ai dit tu as l'air dans l'argent que je t'ai donné tu lui donnes 50 dollars déjà pour qu'elle essaie un peu déjà de s'est débrouillée donc maman nadine c'est une maman de la team c'est une maman qui fait partie de la team kabibi chaud qui est dans des difficultés qui passe un sale quart d'heure ses enfants n'ont pas pu reprendre l'école donc elle fait appel au maman de la team à la team kabibi chaud si on peut lui venir en être alors là on sait pas si les mois prochain c'est à elle qu'on doit donner quelque chose au lieu d'aller payer à l'hôpital où on va faire comment donc je tenais à vous faire passer le message à vous qui fait partie de la team qui avait envie de faire partie de l'association qui avait envie de donner un coup de pouce à cette maman qui est très joyeuse c'est une maman qui a toujours le sourire à fait qu'elle est maman kabibi maman kabibi vraiment ça m'avait vraiment dérangé mais l'argent était déjà programmé autrement et voilà donc je lui ai dit je vais faire appel aux mamans de la team pour voir s'il ya quelqu'un de bonne foi qui a un 10 euros qui a un 20 euros on peut s'organiser pour lui venir en aide c'est une maman aussi comme nous elle n'est pas plus que les mamans qui ont pas aidé à l'hôpital ou moins qu'elle c'est une femme qui se cherche c'est une femme seule avec les enfants vous pouvez voir dans quelles conditions elle même elle vit donc j'étais même surprise de voir que elle vivait là bas et en sachant qu'une personne comme ça vraiment c'est dérange pour aller payer l'hôpital pour d'autres personnes ça m'a vraiment dérangé même moi même je tenais à partager ça avec vous en tout cas merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo et ceux qui ont envie de venir en aide n'hésitez pas à me contacter sur le numéro whatsapp qui est le numéro qui s'affiche toujours au bas de la vidéo le numéro de l'association pour lui donner un coup de pouce maman Il y a des petits sauvards qui ont une autre voiture. Par conséquent il y a des petits chambres qui ont fait des fraudes Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.